Bonjour mademoiselle, présentez-vous. Je suis Pallée Safiatou, ministre Guinée 2016 et c'est là qui doit représenter la Guinée au concours du monde mondial. Voilà, et on sait que vous êtes très belle, c'est pas que vous avez été ministre Guinée 2016. Alors, dites-nous, comment deviendrons ministre Guinée ? Comment deviens-tu ministre Guinée ? C'est une grosse question, mais en même temps très simple et très complexe. Pour être ministre Guinée, il faut d'abord avoir la conviction, parce que toute personne, tu peux avoir tout ce qu'il faut, le physique qu'il faut, l'intellect qu'il faut, mais il faut avoir l'envie et la volonté de poussière. Donc je pense qu'au-delà des capacités que j'ai en moi, j'ai également le soutien de beaucoup de personnes qui m'ont encouragée, qui ont été là pour moi, ce qui fait que quand c'était difficile et que je me disais non, ça n'allait pas marcher, ils étaient là pour moi. Donc je me dis, pour être ministre Guinée, il faut avoir la beauté intellectuelle, la beauté physique, mais aussi avoir le soutien surtout de ta famille et de tes amis. Voilà, et donc votre mandat va arriver bientôt à l'échéance, alors dites-nous un peu, comment vous avez pu gérer ce mandat, du point de vue d'activité, mais aussi du point de vue d'activité à l'apprentissage ? Eh bien, le mandat a été un peu difficile, naturellement, il n'y en a pas si grave à la vie. D'autant plus que j'ai tenu à suivre mes cours encore à l'université, ce qui fait que c'était doublement difficile pour moi. Mais je me dis que j'ai eu, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'accompagnement de tout le monde. Le comité était là pour moi d'une part, il y avait mon manager, ma famille, tout le monde était là. Alors, parlant des difficultés que j'ai pu rencontrer, alors, on s'est tous envisagé qu'il y a un problème, l'occurrence, la lenteur. Donc au niveau du lancement de mon ONG, j'ai eu un problème, lenteur, parce que le Côte-Côte-Côte, maintenant, dans le cadre de la création de l'ONG, est le plus complexe qu'avant, que j'ai eu le savoir. Donc ça m'a un peu ralenti, ce qui fait que les activités de l'ONG, j'en ai fait une ou deux. Après, il fallait que je me concentre sur quelque chose, sur les études, sur les voyages, la représentation et autres, mais en général, ça a été bien pour ça. Et c'est quoi cette ONG ? Elle intervient dans quel domaine d'activité ? Alors, l'ONG, il s'appelle Cœur Danse. Le domaine d'activité est un peu basé sur la défense des droits de l'enfant, en particulier des jeunes filles. Donc l'objectif est de faire en sorte que les filles que nous sommes aujourd'hui soient traitées un peu comme des garçons d'un côté, une sorte d'équité entre les sexes, mais d'un autre côté, lutter contre certaines inactualités, certaines pratiques qui sont envers les filles, qui ne sont pas bien contre l'excision, et encourager la scolarisation des jeunes filles. Donc voilà un peu le domaine d'intervention de l'ONG. Et donc, votre mandat, comme je l'ai dit tout à l'heure, va m'expliquer. Que comptez-vous faire après 2016 ? Eh bien, après 2016, je compte d'une part continuer avec mon ONG, à côté d'essayer de capitaliser un peu mes relations que j'ai pu me faire en tant que Miss Guinée, essayer de faire quelque chose de palpable, quelque chose de bien pour mon pays, et sans oublier que tout part de la formation. Je sais que je suis pas... On a toujours mis le paroxisme en quant à la formation, ce qui fait que je suis encore jeune, et si les capacités me sont offertes et la chance, j'aimerais étudier et revenir pour continuer à travailler pour mon pays. Déjà, vous faites quel jardin d'université ? Alors, j'ai une licence en relation internationale, j'ai une formation en sciences politiques, à l'Université Co-Fernand-de-Bru. OK. Voilà, et Miss Guinée 2016, ça veut dire que vous êtes candidate pour Miss... Voilà, Miss Monde 2016 effectivement, qui aura lieu si on se trompe aux États-Unis. Alors, comment vous préparez ce rendez-vous planétaire ? Bien, ce rendez-vous planétaire qui est parmi tout le monde en même temps. Disons que j'ai l'honneur, et la Guinée a la chance depuis 4 années de participer au concours de Miss Monde. Alors, cette année, j'ai cette responsabilité de représenter mon pays. Donc, en deux préparatifs, c'est jamais facile, parce qu'avoir le soutien des gens, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'en Guinée actuellement, tout le monde se plaigne de la même chose. Ce qui fait que c'est très difficile, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui me soutiennent et je fais de mon mieux. J'essaye de mon côté de vous préparer comme il se voit. Et d'ailleurs, je veux remercier le ministère de la Culture, qui pour la première fois a délégué une personne pour faire partir de la mission, afin de voir comment ça se passe. Déjà le premier essai à féliciter. Donc, j'espère de ne pas décevoir. J'espère que je ferai de mon mieux pour être dignes à représenter le prix pour la nationale. Voilà. Et donc, on sait qu'il y a aussi un vote, n'est-ce pas, qui est consacré. Alors, comment s'effectuer le vote ? Qu'est-ce que les Guinéens peuvent voter ? Qu'est-ce que les Guinéens peuvent vous apporter pour justement contribuer à votre consécration ? Eh bien, je pense qu'ils peuvent tout faire. Parce que le vote, en fait, la première au niveau des votes, sera d'office dans le top 10. Alors, c'est très facile. On sait que tous les Guinéens sont sur Facebook. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, chaque jour, moi, j'ai partagé un lien pour toutes les personnes qui n'ont pas une publication récurrente qui est là. C'est le lien à suivre. Donc, il y a le lien à suivre. Dès qu'ils cliquent sur le lien, ils vont remonter jusqu'à voir ma rue d'eau. C'est écrit Guinée en bas. Sur laquelle je porte orange en bas et noir. Orange en haut et noir en bas. Et cliquez sur le like. Ce qui fait ça. Clique 10 fois. Donc, cela marche tous les jours. C'est 10 fois par jour. Donc, chaque personne. Imaginons 10 personnes qui like, ça fait 100. 100 personnes, ça fait 1000. Et tous les jours, si tout le monde consacre une minute ou quelques secondes d'ailleurs pour liker 10 fois, je pense que la Guinée a ses chances. Parce qu'on a le temps et on est solidaires entre nous. Et devenir Miss Guinée, qu'est-ce que ça rapporte complètement ? Si vous parlez matériel, si vous parlez moral, si vous parlez financier, qu'est-ce que ça rapporte ? Devenir Miss Guinée matériellement et financièrement peut-être ne va t'apporter grand-chose. Mais tu grandis. C'est une expérience. Tu apprends à mieux gérer les choses. Tu apprends à être plus ou moins indépendante, à affronter certaines réalités dans la vie. Ce qui est très bien. Et de notre côté, tu te fais des relations parce que Miss Guinée, aujourd'hui, c'est une institution, même si ce n'est pas la même chose ailleurs qu'ici, un peu négligée chez nous. Mais Miss Guinée, ça coupe beaucoup de portes. Et si tu as la chance et que tu as pris la tête sur les épaules, tu pourras capitaliser toutes ces relations que tu auras après et tu pourras en faire quelque chose de concret. Est-ce que vous avez un mot à lancer avant ce qu'elle ait conféré, mais quelque chose à poser, une question ? Votre dauphine, Keïta, vient d'être nominée deuxième dauphine à Miss Maïgad. Qu'est-ce que vous comptez apporter à Miss Maïgad pour la Guinée ? Eh bien, Miss Naïgad, c'est déjà bien. Moi, je la félicite du fond du cœur, d'autant plus que les conditions dans lesquelles la compétition était extrêmement difficile. Arriver à deux heures de la compétition, c'est quand même très difficile. Visiblement, intellectuellement fatigué. Mais c'était bien. Donc, Miss Naïgad et Miss Maïgad ne sont pas deux compétitions à comparer. Parce que Miss Naïgad et les compétitions auxquelles nous, on est habitués ici, tout se passe sur le podium. Par contre, Miss Maïgad, ça se passe avant le podium. On étudie tout. Votre comportement, je sais que les gens comportement plus ou moins vivent au bon chat, je ne suis pas parfaite, mais il y a Miss Sport, il y a Miss Tom, il y a Miss Tom Podel, il y a... Miss Tom Podel, il y a... Non, là, c'est des... En fait, c'est des rubriques même de Miss Maïgad. Parce que ça se déroule au long de trois semaines. Donc, on va étudier tout ça, il y a des galas, il y a tout. La notation se fait depuis le début. Et on n'est pas censé savoir que c'est les Miss de chaque pays qui vient. Donc, chaque Miss viendra préparée. De la même façon que j'en prépare, toutes les filles se préparent comme ça. Donc, concrètement, ce que je peux apporter pour mon pays, c'est de rassurer que moi, Safia Toubande, je voudrais tout mon possible pour dignement représenter le pays et cumuler le maximum de points possible. Parce que c'est une question de cumul de points. Et cela aussi passe à travers votre soutien à vous tous, en votant, en partageant, en hésitant les autres à côté. Je pense qu'à travers cela, on peut faire quelque chose ensemble. Pas seul, mais ensemble. Est-ce que Safia Toubande a demandé conseils aux autres Miss Guinée qui ont participé au concomitement précédent ? Eh bien, c'est difficile d'avoir une Miss Guinée parce que chacune va à ses occupations. Mais par contre, parce qu'aujourd'hui, on a un outil qui vous aime beaucoup, Internet, on peut avoir beaucoup de conseils. Et puis, j'ai écouté quand même la Miss Guinée 2014, Khali Mathieu Diago, quand j'étais à Côte d'Ivoire, j'ai discuté avec elle, qui m'a donné quelques conseils par rapport à cela. Sinon, je parle avec le comité Miss Guinée parce qu'ils ont quand même coaché les autres Miss qui sont parties. Et voilà, le reste, j'essaie de discuter avec les autres candidats de Miss Monde parce qu'il y a un groupe qui a été créé sur WhatsApp. où on peut échanger un peu des informations et d'autres. Donc, je pense que j'irai avec plus ou moins beaucoup d'informations au cas de la compétition. Vous avez parlé des difficultés que Aïsata aurait racontées. Elle est arrivée à Aïsda. Que Hawa Keïta, plutôt, aurait racontées. Elle est arrivée à deux heures de la compétition. Et vous êtes prête déjà pour Miss Monde. Est-ce que toutes les dispositions sont liées ? Eh bien, d'accord. Je suis prête. On n'est jamais prête à 100%, c'est sûr. Mais puisque le problème avec Hawa Keïta, c'était le fait que le billet d'avion venait du comité Miss Nayad, pas d'ici. Donc, leur heure a été commise là-bas. Moi, je suis prête parce que je vous ai dit que le ministère est dedans avec nous. Ce qui fait que l'ordre de mission est sorti, les billets d'avion ont été payés. Donc, le reste, c'est de partir pour en attendre le départ et essayer de faire du mieux en tout. Que vous avez un dernier mot pour nous guider. Alors, un dernier mot, je vais tout d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée depuis le début jusqu'ici. Remercier la presse, le comité Miss Nayad, remercier mes amis, ma famille. Et les inciter, leur dire tout simplement que ce n'est pas fini. Il nous reste la plus grande chose à faire. C'est-à-dire affronter ce monde et revenir avec un coup. Donc, je demande à tous les Guinéens qui me regardent aujourd'hui, à ces personnes qui m'écoutent, de s'engager, pas pour moi, mais pour le pays. Parce que représenter dignement le pays à l'extérieur, c'est réduire son image. Donc, je compte sur le soutien de toutes les personnes et j'espère qu'avec cela, nous pourrons y arriver. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.